Bonjour à tous, bienvenue à cette présentation qui commencera dans quelques minutes. Accueillez notre présentatrice Mindy Preston qui travaille sur le projet MirageOS et qui vous parlera aujourd'hui des systèmes d'éclatation sous forme de librairies. Si vous êtes du genre à utiliser Docker et que les systèmes trop lourds, ce n'est pas votre truc. Applaudissements pour Mindy. Bonjour, merci. Si vous ne pouvez pas lire ça, dites-le maintenant, mais on dirait que ça marche. Alors, aujourd'hui, je vais parler des différentes façons qu'on a d'utiliser des systèmes d'éclatation sous forme de librairies pour rejeter la réalité actuelle ou les abstractions actuelles et mettre les nôtres à la place. Donc, rapidement, le plan que je vais essayer aujourd'hui. Cette présentation est partie de la piste résilience de cette conférence. C'est une nouvelle piste et je pense que la résilience, c'est quelque chose qui est très important par rapport au travail qu'on fait nous sur les unis carnelles. Et je parlerai des choses et des propriétés qu'un projet peut avoir pour être plus robuste, plus résilient. En particulier, je vais parler de ce que les projets, c'est des choses qu'on peut comprendre. Ensuite, je vais parler de ce que je considère comme la pire des dépendances qu'un projet peut avoir, qui est un système d'éclatation inutile. Je vais parler ensuite de comment on peut remplacer ce système d'éclatation par des librairies qu'on choisit et qu'on décide d'utiliser. Et enfin, je parlais de comment est-ce qu'on peut améliorer la résilience d'un projet en choisissant ces librairies de façon consciente et comment est-ce qu'on peut améliorer le processus de développement comme ça. Alors, il y a deux concepts très importants à mes yeux pour la résilience d'un projet. La première, c'est combien d'humains peuvent disparaître avant que le projet arrête d'avancer. Alors, ça, ça a un nom. On appelle ça le « bus factor » en anglais, ou « bus number ». Et la façon simple d'augmenter ce bus number, c'est assez simple. Il suffit d'ajouter plus de gens qui travaillent dessus et de les avoir avec assez de connaissances chacun pour que si un d'entre eux disparaissent, ce ne soit pas grave. Mais ce n'est pas si simple, parce qu'on ne peut pas dire juste « quelqu'un qui travaille ou qui connaît ce projet connaît suffisamment pour garder ce projet actif et faire en sorte que ce projet continue à exister ». Donc, une façon de faire ça, c'est de rendre le projet plus simple à comprendre, ce qui fait que les gens, en général, ont tendance à savoir suffisamment pour que le projet continue à avancer. Mais il y a une chose importante. Un projet, ce n'est pas juste le code qu'on a écrit. On ne peut pas simplement tout refactoriser et tout documenter et utiliser que certaines fonctionnalités du langage. Non, il y a d'autres choses. Par exemple, il faut penser au langage qu'on utilise pour programmer et toutes les choses comme comment est-ce qu'on interagit avec ce code, comment est-ce qu'on le compile ou est-ce qu'on l'exécute, de quels outils on a besoin pour l'utiliser d'une façon qui fait sens. Notre projet, ce n'est pas juste le code qui est dans notre repository, c'est aussi toutes les choses dont il dépend. Et vous vous dites peut-être « mais mon projet, il n'a pas vraiment de dépendance » ou « il y en a très très peu, elles sont très simples, je les comprends, ce n'est pas un problème ». Et moi, ce que je vais vous dire, c'est que ce n'est probablement pas vrai. C'est très probable que vous ayez au minimum une dépendance extrêmement lourde dans votre projet, qui est un système d'exploitation conventionnel. Alors, j'ai fait ici un petit diagramme en ASCII art qui montre comment est-ce que moi je pense, comment est-ce que moi je vois une application, ses dépendances et l'OS. Et si on met toutes ces choses dans la même catégorie et qu'on dit « j'ai besoin de toutes ces choses-là ». Dans ce diagramme, j'ai un petit peu triché, on peut dire « ah, cette dépendance, elle est vraiment grosse », mais de fait, elle est vraiment grosse. Le système d'exploitation, c'est quelque chose de très, très gros. C'est probablement quelque chose qui contient plein de choses dont vous n'avez pas besoin. Et la façon dont vous avez, la façon dont vous avez, la façon dont vous avez d'interagir avec, c'est une façon qui est unique. Vous n'interagissez pas avec d'autres choses que cet OS de cette façon-là. Vous ne pouvez pas débugger votre système d'exploitation de la même façon que votre code. Vous utilisez des outils complètement différents. Et quand vous écrivez du code qui s'interface avec le système d'exploitation, ça utilise probablement des API qui n'ont rien à voir avec les API que vous utilisez quand vous faites du code au niveau de l'application. Pour vous donner un exemple concret, voilà des extraits de la page de man sur les sockets dans Linux. Donc là, on a la signature de la fonction. Donc la fonction, c'est socket, qu'on appelle dès qu'on veut faire quoi que ce soit avec du réseau. Et socket prend un nombre qui est un peu magique, et un autre nombre qui est un peu magique, et un autre nombre qui est un peu magique. Et ça nous donnera un autre nombre qui est magique, ou alors un autre nombre qui est magique qui nous dit qu'il y a une erreur. Et pour interpréter ce nombre magique, il faut lire ailleurs une liste de nombres magiques. Si vous programmez dans des langages qui ne sont pas assez, c'est probablement, pas le langage C, c'est probablement des choses qui ne sont pas du tout idiomatiques pour vous. Mais ce qui est pire, c'est que ce nombre magique qu'on récupère à partir de socket, on doit le passer à une autre fonction, connect, qui va prendre encore d'autres nombres magiques, et qui va retourner encore d'autres nombres magiques pour nous indiquer les erreurs. Donc, vous pouvez vous dire, ok, bon, si je fais des développements d'applications, et que vous dites que l'application, l'interface est mauvaise parce que c'est du C, ben, utilisez pas C, c'est un langage de bas niveau, c'est normal. Mais, en fait, même dans des langages de plus haut niveau, on voit ce genre d'API. Par exemple, ça c'est du camel, de l'ocamal, un langage que moi j'utilise très souvent. C'est un langage qu'on peut considérer quand même étant de plus haut niveau, la plupart des gens seront d'accord avec ça. Donc, je vais résumer très rapidement comment on peut lire les signatures de type en OCaml. Voilà, donc ça c'est la fonction équivalente à socket, qui s'appelle de la même façon, ce qui est plutôt pratique. C'est une fonction qui prend un paramètre des arguments. Donc ça, c'est les types des arguments. Le type socket domain, c'est aussi un nombre magique, mais il est restreint à seulement quelques valeurs possibles. De même pour socket type, c'est aussi un nombre magique pour le type de protocole. Mais au moins dans la documentation, on nous dit zéro, c'est la valeur par défaut et des chiffres pour d'autres choses. Et ça nous donne un type file descriptor qui, sous les couvertures, c'est aussi un nombre magique, mais on ne le voit pas. Et en cas d'erreur, on récupère une exception. Et si vous avez programmé en OCaml ou dans pas mal de langages, quand vous voyez des choses qui jettent des exceptions, c'est généralement pas très bien. Parce que Connect, c'est quelque chose qui peut échouer dans beaucoup de cas. Et Connect, c'est encore pire, puisque ça va prendre notre descriptor de fichiers qu'on a pris, ça prend un socket d'air, et ça ne retourne absolument rien. C'est l'équivalent de Void en C. Ça nous dit ici, j'ai fait quelque chose, j'ai fait des effets de bord, t'inquiète pas de ce que ça fait. Et dans ce cas, ça peut aussi nous faire une exception, qui se contente d'enrober l'information qu'il y avait dans Erno, qui venait dans l'APIC. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas du tout intéressant ou amusant pour programmer en OCaml. Mais on peut très facilement voir pourquoi est-ce que cette API ressemble à ça. C'est simplement une adaptation et une très fine couche au-dessus de l'API qu'il y avait en C. Donc, il n'y a pas grand chose qu'on peut faire ici, quand on est dans cette situation, et quand on veut s'interfacer avec le système de claudation. Si on avait une application de plus haut niveau, on pourrait faire des abstractions plus utilisables, et ça, ça nous rapprocherait plus des idiomes qu'on utilise quand on développe du niveau applicatif. Mais quelque part, dans les couches basses, on est obligé de passer par des API comme ça. Et si on ne voulait pas faire ça, tiens. Alors, dans le monde d'open source, on pourrait dire, ok, moi je n'aime pas cette API, donc je vais la changer moi-même. Et je vais dire, c'est quelque chose qui n'est pas facile pour la plupart des gens qui veulent juste écrire du code, qui veulent faire tourner. Si je veux changer les interfaces du kernel et faire quelque chose. Bon, déjà, il faut que j'apprenne le langage de programmation du kernel, qui n'est peut-être pas le langage que j'utilise tous les jours. Il faut ensuite que j'apprenne comment est-ce qu'on programme dans le kernel, ce qui est une compétence qui est assez importante et que je n'ai probablement pas. Ensuite, il faut que je fasse un patch de bonne qualité pour ce code et que je trouve un moyen de le faire accepter. La communauté à laquelle je vais devoir parler pour faire ça, ce n'est pas la communauté à laquelle j'ai l'habitude de parler. Ce n'est pas la communauté de mon projet ou de mon langage. Il y a des normes et des processus différents pour parler à cette communauté. Et cette communauté n'est probablement pas spécialement intéressée par ce patch que j'ai fait pour mes propres besoins, pour mon propre langage. Le kernel n'a pas besoin de savoir ce que je fais dans le user space et ce qui ne m'intéresse que moi. Et si vous pensez que c'est juste moi qui me plains, qui dit que c'est difficile, le programme pour le kernel, blablabla, je veux dire qu'il n'y a pas que moi. Vous avez peut-être entendu parler du challenge Oedip Tula, qui était une série d'exercices pour apprendre à programmer le kernel Linux. C'était fait entièrement par correspondance à distance. On commençait par créer des modules pour le kernel très simples. Et puis, voilà, on envoyait un patch qui résolvait le challenge et on recevait le challenge suivant. Et voilà, on pouvait travailler dessus, on pouvait prendre du temps. Les gens prenaient le temps de lire le code qu'on avait fait avant de nous envoyer le suivant. C'était une vraie revue. Donc, il y avait un bon challenge. Il y a à peu près 19 000 personnes qui avaient commencé, dont moi. Il y a seulement 160 personnes qui l'ont terminé, pas moi. Et ce que je dirais, c'est quand on a 1% de succès sur ça, ça indique probablement quand même... C'était des gens motivés. Donc, 1% de succès seulement, ça indique probablement qu'il y a un vrai problème dans la difficulté de faire quelque chose. Et puisqu'on parle de résilience, je voudrais dire quelque chose de plus. Les gens qui travaillent sur votre projet veulent peut-être éviter de s'exposer aux communautés qui sont connues pour être hostiles ou toxiques. Ils ont décidé, dans votre communauté, ils n'ont pas décidé, dans toutes les communautés, des dépendances de votre projet. Et ça, une façon de se protéger, de nous protéger nous-mêmes et les membres de ça, c'est d'éviter d'exposer les membres de nos projets à des communautés dans lesquelles ils ne se sentent pas forcément en sécurité. Il y a des communautés, comme par exemple, je ne vais pas citer, mais il y a des kernels monolithiques assez connus dans lesquels les communautés sont connues pour être plutôt toxiques. Donc ça, c'est plutôt embêtant, mais réfléchissons un peu. Qu'est-ce que l'OS, à quoi ça sert ? Qu'est-ce que l'OS fait pour nous, au final ? Donc, je vais zoomer un petit peu et on va regarder un petit peu le diagramme de tout à l'heure, plus en détail, avec notre application d'indépendance et ce qu'il y a d'autre. Comment est-ce qu'on communique avec les choses qui sont en dessous, plus bas dans la stack ? Et quelque chose de crucial, j'ai mis ce dernier bloc ici. D'habitude, quand on déploie des applications, dans ce contexte où on a un OS sur lequel on tourne, l'OS, généralement, ne tourne pas directement sur ce qu'on considère du matériel nu. Généralement, il y a une couche de virtualisation, un hyperviseur. Cet hyperviseur, ça dépend comment on réfléchit à ça, mais généralement, c'est quelque chose qui est très bas niveau. Et qu'en dessous de l'hyperviseur, il y a encore de la gestion des ressources physiques. Donc, ce qu'on voit du point de vue de l'application, c'est que l'OS s'occupe de tout ce qui est scheduling, gestion de la mémoire, réseau, signe de fichier, horloge vidéo, etc. En vrai, l'hyperviseur est responsable de ça, dans la plupart des cas, dans la plupart des environnements. Donc, ce que fait le système d'exploitation en général, c'est qu'il se contente de passer les appels à l'hyperviseur pour ces choses-là, ou alors il se contente de désagréger un petit peu les ressources pour les offrir de façon un petit peu plus fine aux applications. Alors, et si on pouvait parler à l'hyperviseur directement ? Et si on pouvait avoir ce même genre d'interface virtualisée que l'OS reçoit de l'hyperviseur quand il tourne dans ce contexte virtualisé ? Et si on utilisait des librairies pour faire ces choses que normalement le kernel ferait pour nous ? Des choses comme, par exemple, le réseau, ce n'est pas juste qu'il faut que je mette ce paquet sur une carte réseau. Il faut d'abord que je crée ce paquet, que je gère des flows TCP, que je fasse des requêtes DNS. Et pour le disque, voilà, je n'ai pas juste mettre ces bits quelque part dans ce secteur du disque. Généralement, il y a quand même le système des fichiers. La façon qu'on a de gérer l'horloge, ce n'est pas juste « donne-moi l'heure ». Mais on peut implémenter ces choses dans des librairies qui sont écrites dans les langages qu'on a l'habitude d'utiliser et qu'on sait utiliser. Et une fois qu'on a ça, on peut décider que les morceaux compliqués d'un OS classique, comme par exemple tous les pilotes, ce qui en fait est faux, puisque quand il y a un improviseur, les pilotes sont très simples. Mais ça, on peut tout simplement les remplacer par des petits bouts de code dans un langage qu'on connaît. Et ça, c'est un concept qu'on appelle un unicarnel. Donc, je vais vous montrer quelques exemples de à quoi ces librairies peuvent ressembler. Et je vais prendre pour exemple MirageOS, qui est l'unicarnel, le système d'opération librairie que moi j'utilise. On a des définitions communes, ce qu'on appelle des types de modules, qui nous permettent de dire, si tu es une horloge, tu dois avoir ces fonctions-là que les gens peuvent appeler. Si tu es un système de réseau bas niveau, tu dois avoir des fonctions pour envoyer un paquet. Si tu es un module qui est implémenté TCP, tu dois avoir quelque chose qui permet de gérer des flux TCP. Et on a plusieurs implémentations de chacune de ces interfaces. Par exemple, on a des exemples type spécifiques de systèmes de fichiers ou de piles pour le réseau, ou des façons de gérer le réseau sous divers hyperviseurs, ce qui permet dans le code applicatif d'être générique, et ensuite de le compiler pour une cible précise sur laquelle on va réellement tourner. Alors, regardons cette fonction dont moi je me plaignais tout à l'heure quand on regardait les pages de MAN dans l'API en C, et dans l'interface OCaml qui se basait sur l'API C. Dans MirageOS, on a un type de module TCP qui dit, je dois exposer cette fonction Create Connection, qui prend en paramètre, donc la signature de type de cette fonction est plus idiomatique qu'en OCaml, ce qui est un petit peu plus difficile à expliquer si vous n'êtes pas un développeur en OCaml, mais je vais tenter de l'expliquer quand même. En OCaml, on a généralement un contexte ou un état pour les choses, une chose qu'on appelle généralement T. Ça, T, c'est le type de l'état dans lequel on se trouve quand on va envoyer des choses sur TCP. On va prendre en paramètre une adresse IP et un port, et le type de retour pour ça, c'est soit un flow TCP, une connexion, et les détails de fonctionnement seront fournis par le reste de l'implantation de ce module TCP, ou alors ça peut retourner une erreur dont les valeurs sont limitées. Et ici, ce type de retour, flow error, ça dit soit j'ai un flux, soit j'ai une erreur, et si j'ai une erreur, ça me dit quelle est l'erreur. Et ça, c'est paramétré sur IO, qui est un type de concurrence, puisque cette opération peut bloquer, et du coup, on expose des moyens pour faire du multitâche coopératif facilement et sans utiliser trop de ressources. Donc, cette signature de type en particulier, utilise également quelque chose qui a été ajouté assez récemment à la librairie standard d'OCaml. Ce type de retour en particulier, avant, c'était quelque chose qu'il fallait implémenter soi-même, mais récemment, sur la version 4.0.3 d'OCaml, ça a été ajouté en standard. Excusez-moi, je reviens à ce qu'on avait avant. Donc, on a pu changer toutes ces signatures de type de module, qui avaient avant des types spécifiques, des types maison pour les retours, et maintenant, on peut utiliser des types standards. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on a pu faire quelques mois seulement après que cette fonctionnalité est ajoutée à OCaml. Ça, c'est quelque chose que vous ne verriez pas en général dans la plupart des cités d'une situation. Les API doivent rester stables sur des années, pas des mois. Donc, si on regarde un peu l'implémentation, si on regarde ce que fait Create Connection en OCaml, ça ne crée pas des buffers, ça ne touche pas à de l'état global. Ça se contente de dire, OK, donne-moi la connexion TCP, donne-moi l'adresse et le port, je vais créer un PCB pour ça, et si ça marche, je te donne le flux de connexion, sinon je te dis quelle erreur j'ai récupérée. Donc, comment est-ce qu'on peut assembler des choses comme ça ? Comment est-ce qu'on peut les utiliser en pratique ? On a... Alors, ce que je vous ai montré jusqu'à présent, c'est conceptuellement une façon d'utiliser ces implémentations différentes et qu'est-ce qu'elles sont. Mais ce qu'on peut faire dans MirageOS, c'est prendre l'application que l'utilisateur veut faire tourner, une liste de dépendances, une liste d'implémentations qui peuvent satisfaire les dépendances pendant le processus de compilation. Et ça, on peut remplacer... On peut utiliser des implémentations qui se contentent d'utiliser les API du système d'utilisation, si on tourne sur un système d'utilisation. Ou alors, on peut avoir une machine minimaliste qui tourne directement sur l'hyperviseur que j'ai montré il y a quelques slides. Donc ça, ça peut tourner sur des hyperviseurs différents. Et je vais montrer une démo, par exemple, de à quoi ça ressemble d'interagir avec ça. Donc là, j'ai une page web. J'ai une application, une web app. Donc cette web app tourne dans un unicarnel MirageOS. Il y a une liste de choses dont il a besoin. Ça, c'est le document de configuration de l'unicarnel qui inclut de l'information sur comment est-ce que je veux utiliser le réseau, par exemple. Donc là, je dis, donne-moi une stack IPv4. L'utilisateur pourra décider au moment de la compilation comment est-ce qu'il veut avoir de l'IPv4. Ça, ça dit, qu'est-ce que je vais faire ? Donc je vais avoir un serveur HTTP, je vais utiliser TLS. Là, je peux personnaliser un petit peu les ports. Là, j'indique où est-ce que je vais récupérer mon certificat pour la connexion TLS. Un peu plus de configuration pour les ports HTTP. Ça, c'est des paquets dont j'ai besoin au niveau applicatif. Donc par exemple, la gestion d'URL ou des choses comme ça. Et là, on a quelques propositions qui disent, assemble tout ça. J'ai besoin de quelques autres trucs de l'OS. J'ai besoin d'une horloge compatible POSIX. J'ai besoin de deux choses. Une pour pouvoir recevoir les informations qui me disent qu'est-ce que je dois servir. Et une pour pouvoir charger mes certificats. Et c'est bon. La logique en elle-même de mon application est dans ce fichier, Dispatch. Je ne vais pas le montrer parce que c'est pas mal de camel et ce n'est pas vraiment ça dont je veux parler. Ce dont je veux montrer, c'est comment ça s'utilise. Donc, quand j'appelle Mirage Configure, ça me dit, OK, je vais regarder ce qu'il y a dans cette configuration et la liste des choses que tu as dit que tu voulais. Et moi, je vais voir comment est-ce que je peux assembler tout ça. Donc, ça me génère un makefile. Moi, je vais taper make. Ça va compiler mon application. Et ça, ça me fait un binaire qui s'appelle make.native. Je peux le lancer. Et on peut voir que j'ai ma page web. Merci. Alors, et si on faisait un unicarnel avec ça ? Donc, ce que je vous ai montré là, c'était, je peux le déployer sur Google Cloud. Google Cloud, ça veut, l'hyperviseur sur Google Cloud veut quelque chose qui peut parler à Virtaio. Donc, je vais dire à Mirage, fais-moi un unicarnel qui marchera dans cet environnement. Fais ça. Donc, je le compile. Et maintenant, ce que j'ai, c'est ce fichier HTTPS.virtaio que je vais vous montrer plus en détail. Donc, j'ai 16 mégaoctets. Et ça, ça représente une machine virtuelle entière qui va servir ce site web. Là, vous pouvez dire 16 meg, c'est gros. Enfin, c'est juste un site web. Mais là, j'ai tout le contenu de cette page qui est dans un système de fichiers en mémoire. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles ça prend de la place. Et une chose que je devrais dire pour être juste, c'est que le fichier que j'ai construit pour Linux, bon, là, c'est un lien, mais je vais vous montrer la taille du fichier qui tourne sous Linux. Et ce fichier, en fait, est plus gros. Donc, j'espère que je vous ai au moins donné envie de regarder un petit peu pour vos projets, est-ce que ce serait quelque chose d'intéressant d'utiliser un OS sous forme de librairie. Et j'espère que vous bossez dans un langage qui vous plaît suffisamment pour que vous vous disiez, ah, ça serait cool d'utiliser ce langage pour construire des choses qui ressemblent à un système d'utilisation. Et ce que j'espère, c'est aussi que je vous ai convaincu qu'utiliser ces langages de haut niveau et les outils qui vont avec, c'est des outils adaptés pour ce que vous voulez faire et pour construire des systèmes d'utilisation. Il y a, dans les OS librairies, il y a des idées intéressantes. Le ROM kernel, c'était un projet qui avait été commencé dans la communauté NetBSD. Et le but, c'était de faire en sorte que NetBSD soit un petit peu plus comme une librairie. Et la personne qui a pris le temps de faire ça a tweeté récemment que l'idée originale, c'était de rendre possible de débugger et tester les pilotes dans le kernel, puisque c'est quelque chose de très difficile. Mais si notre OS est une librairie, on peut probablement lancer beaucoup plus de code en user space et utiliser le debugger. C'est beaucoup plus facile d'analyser ce qui se passe. Donc c'est beaucoup plus facile, en général, de travailler avec. Donc, les tests qu'on écrit pour MirageOS, c'est des tests tout à fait classiques qu'on écrirait pour n'importe quel code au camel. Ça, c'est un test qui vérifie quelque chose qui est assez facile de rater quand on a plein de TCP. C'est du code qui bidouille des bits à droite, à gauche, dans les paquets TCP. Donc c'est facile de se planter. Et ce test vérifie que c'est bon. C'est une feature du code, que ça soit ennuyeux de le lire. Et lancer ce code, lancer ce test, c'est quelque chose qui est aussi ennuyeux. Il n'y a rien de remarquable à propos de ça. C'est comme on exécuterait n'importe quel test en OCaml. Il n'y a rien de spécial. Il n'y a pas besoin de mettre un environnement spécial ou magique autour de ça. Une autre fonctionnalité quand on utilise une librairie pour notre OS, c'est qu'on peut la remplacer par une autre implémentation. Donc en général, on va utiliser une implémentation qui nous fournit quelque chose qui marche bien. Mais par exemple, pour du test, des fois j'ai envie d'avoir quelque chose qui est cassé. J'ai envie de voir ce que mon application fait quand quelque chose ne se passe pas comme prévu. Donc, dans Mirage OS, on a plusieurs implémentations amusantes. En tout cas, si vous aimez casser les choses, c'est amusant. Comme des interfaces réseau qui ont toujours des nouveaux paquets en attente. Vous pouvez avoir des générateurs de nombre aléatoire où on peut toujours fournir des nombres prévisibles, ce qui est difficile à faire au niveau de l'OS normalement. Là, on peut fournir une liste de nombre aléatoire qui sera retournée quand on a laissé à l'avance. On peut avoir aussi des sources d'entropie qui bloquent toujours. C'est assez intéressant. Il y a beaucoup d'applications qui ne marchent pas si le système de fichiers est plein ou si les disques sont occupés. Ou alors, vous pouvez aussi avoir des applications qui font des choses stupides si votre DNS a été détourné. Et ça, c'est facile à tester quand les parties du système d'application sont juste des modules que vous pouvez remplacer à la volée. Vous pouvez implémenter ce que vous voulez et penser que c'est cool. Il y a d'autres choses qu'on peut faire qui sont peut-être moins évidentes. Dans un OS, on a beaucoup d'états globales. Et la façon qu'on a d'interagir avec cet état pour voir ce qui se passe, c'est qu'on ouvre un shell et on bidouille, on regarde différents fichiers dans Slashprog, par exemple, pour voir ce que ça fait. Dans un unicarnel, on a accès à l'état que ces modules maintiennent. On peut voir comment est-ce que cet état est mis à disposition de l'application. Donc, au lieu d'avoir à débuguer en disant je ne sais pas pourquoi mon application fait ça, on peut réfléchir en disant il y a quand même beaucoup d'états globales dans notre OS qui affectent la façon de l'application tourne. Ici, on peut avoir l'OS qui nous dit directement quel est l'état et pourquoi il est dans cet état. On a essayé des choses intéressantes en utilisant cette librerie qui s'appelle IRMIN qui est un système de stockage distribué et ça, ça fournit des interfaces qui ressemblent beaucoup conceptuellement à Git. Et ça, ça nous permet de voir si tous les changements qu'on fait à l'état du système de application avaient un message de commit. À chaque fois que je change quelque chose dans l'état de l'OS, je dois dire pourquoi. Et du coup, on a la liste de tous les pourquoi et maintenant quand j'ai un état que je ne comprends pas dans mon OS, je peux voir pourquoi ça a été changé, quand ça a été changé et pourquoi mon application en est arrivé à faire ça. Une autre chose intéressante, on a aussi dans les applications dans les OS des schedulers. Donc, dans mon OS librairie, je peux le remplacer et un de mes collègues, Thomas Leonard, a écrit un visualiseur pour le scheduler. Donc, ça, ça permet de voir exactement toutes les décisions que le scheduler coopératif dans Mirage OS fait et pourquoi est-ce qu'il a donné la priorité à tel thread, pourquoi tel thread ne s'est pas exécuté, pourquoi ces décisions ont été prises. Et ça, on peut le voir graphiquement en deux dimensions, c'est super pratique. Donc, OK, tu m'as convaincu, je n'ai plus besoin de l'OS, mais j'ai quand même besoin de l'hyperviseur. Et l'hyperviseur, ce n'est pas quelque chose de petit, c'est quand même une grosse dépendance. Donc, qu'est-ce que tu en dis ? C'est malin, hein ? Eh bien, ce que je dirais, c'est qu'on peut aussi faire des trucs avec les hyperviseurs. Il y a un projet très intéressant, Solo5, qui a un composant UKVM, et ça, ça prend une liste de dépendances que sont les périphériques, et ça, ça permet d'avoir un hyperviseur qui expose uniquement les périphériques nécessaires. Par exemple, si je n'ai pas besoin de réseau, mon hyperviseur ne m'exposera à rien qui est en rapport avec le réseau. Je mettrai des liens, je pense que c'est un projet vraiment cool, vraiment intéressant. Et puis, on a d'autres efforts sur lesquels on bosse. On a des efforts, donc on cherche à avoir le support de plus d'hyperviseurs pour que vous puissiez faire tourner plus d'hyperviseurs sur plus de test-tops. Et on travaille aussi à apprendre ces librairies et puis à les faire tourner en dehors de nos librairies OS. Vous pouvez les utiliser dans du code utilisateur. Il n'y a rien qui vous limite à le faire tourner ailleurs. On a beaucoup travaillé aussi avec Cubes OS. Donc ça, c'est un CMH de notation pour PC individuel. C'est ce que je fais tourner sur mon laptop, là. Les slides que vous voyez tournent là-dessous. Et ça, c'est un hyperviseur. Et ensuite, ça a des VM qui permettent de vraiment isoler les différentes choses que vous faites tourner. Un des problèmes de Cubes OS, c'est qu'avec des OS standards, il faut utiliser beaucoup, beaucoup d'espace disque pour stocker toutes ces images de VM. Donc on peut partager un peu de données, mais c'est quand même beaucoup de mémoire aussi qu'il faut utiliser. Donc ce serait bien d'avoir quelque chose de plus léger en termes de taille, en termes d'utilisation de RAM. Donc nous, on a beaucoup de projets en cours pour remplacer des petits morceaux de Cubes OS qui tournent à l'heure actuelle sur des grosses machines Linux et pour les remplacer par des unicarnels très légers. Un des trucs qui marche bien, c'est le Firewall de Cubes OS. Avant c'était une VM Fedora qui avait besoin de quelque chose comme 2 gigas de RAM, non pas autant, 500 mégaoctets de RAM et je l'ai remplacé par un unicarnel qu'on a besoin de 32 mégaoctets. On a d'autres projets sur lesquels on bosse. Si ça vous intéresse, je pourrais remontrer les slides après. Et vous pouvez ajouter vos idées ici. Il y a plein de trucs intéressants à faire qu'on peut faire avec les OS librairies. Il y a beaucoup d'espace à explorer. Ça m'intéresse beaucoup d'entendre vos idées. Je pense qu'on a sûrement le temps pour une question. Merci beaucoup pour votre attention. Merci Mindy. On a le temps pour une question effectivement et on va prendre celle du Signal Angel. Ah non, pas question de l'interne. Pas de question qui vient d'IRC. Donc une question qui vient du micro numéro 1. Est-ce que vous avez essayé d'utiliser des langages basés sur QWERTY comme par exemple le projet Emily qui utilise des versions d'OCaml qui fournissent une meilleure isolation entre les processus ce qui permet de penser de raisonner plus simplement sur quels morceaux d'une application peuvent avoir de l'état. Alors, je n'ai pas essayé. Je connais Emily mais je ne savais pas que ça avait cette fonctionnalité intéressante. Donc je regarderai ça. Merci beaucoup. OK, c'est tout pour le temps. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez trouver Mindy en dehors de la salle. Merci Mindy. Tonnerre d'applaudissements s'il vous plaît. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501